Nouvel album de la sœur Laetitia Céleste C'est encore possible Ce nouvel album vous rapproche davantage du trône de l'éternel Celui qui ramasse les choses vides Et fait d'eux des personnes de très haute classe Kombo Namassia Oui le seul nom que nous louons, que nous adorons Avec la sœur Laetitia Céleste dans son nouvel album C'est encore possible Qu'est-ce qui vous est impossible dans la vie La maladie, la maladie, les problèmes Notre Dieu est le Dieu de toutes solutions Nouvel album, c'est encore possible Avec la sœur Laetitia Céleste Déjà dans l'Ibac Laetitia Céleste Laetitia Céleste La Mont-Dépicante Laetitia Céleste Laetitia Céleste Laetitia Céleste Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue sur Casa Rema Télévision, votre émission Casa Rema Live. Merci de vous savoir encore et toujours présents à suivre vos émissions. Aujourd'hui, je reçois pour vous un serviteur de Dieu, un apôtre qui n'est plus à présenter, ici sur Casa Rema évidemment. S'il est là, c'est vraiment pour une raison bien valable. Il est apôtre et il y a des enseignements qu'il faut vraiment faire asseoir. Il y a des choses qui nous embrouillent par moments et qu'on ne comprend pas. Et c'est le rôle aussi des apôtres de pouvoir nous éclaircir sur ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emplacement des différents ministères, le choc, le rôle de chaque ministère. Et nous allons essayer de savoir qui est à sa place et qui n'est pas à sa place. Parce que de fois, ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées évangélistes alors qu'ils sont appelés à être pasteurs. Et comment faire justement pour faire route en arrière ? Avec l'homme de Dieu et l'apôtre Jean-Paul Bernada, j'espère qu'il va essayer de nous répondre sur ces questions que vous vous posez très souvent. Et il y a une question aussi qui tourmente beaucoup les esprits de beaucoup de fidèles, autant européens, africains, américains, etc. C'est ici, on va commencer d'abord ici en Europe. Pourquoi est-ce que dans nos églises africaines, nous sommes toujours entre nous ? Pourquoi est-ce que les Africains ne parviennent pas à rester peut-être plusieurs années avec nous dans nos assemblées ? Quel est le problème et qu'est-ce qu'il leur fait ? Qu'est-ce qu'il leur fait fuir ? Il est Européen, il va sûrement répondre à cette question. Bien que c'est vrai qu'il est très souvent avec les Africains. Et d'ailleurs, pourquoi lui arrive justement à être avec les Africains et les autres n'y arrivent pas ? Quel est le souci ? Et en tant qu'homme de Dieu et Européen, il va sûrement nous dire qu'est-ce qui se cache derrière la tête de tous ces fidèles Européens qui n'arrivent pas à rester dans les assemblées africaines, excusez-moi. Bonjour, apôtre. Bonjour, Lise. Vraiment, ravi de vous recevoir encore ici sur Kazarima. C'est une joie aussi de se retrouver en famille. Vraiment, c'est vrai. J'ai des tonnes de questions ici et qui sont, me semble-t-il, très difficiles, peut-être pas impossibles à répondre, mais ce sont des questions que les fidèles, les hommes de Dieu se posent aussi très souvent. À savoir, par exemple, pourquoi les Européens, moi j'aimerais commencer par ça, pourquoi est-ce que les Européens ne restent pas ou ne viennent pas dans nos églises africaines ? J'aimerais commencer par répondre à la question par une autre question. Pourquoi les Africains n'arrivent pas à rentrer dans les églises européennes ? Tu dois-je répondre ? Non, 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 mais disons que c'est vrai que nous avons tous nos cultures, nos manières d'affaires différentes. Mais pour un Européen, je vois trois premières difficultés. Bon, la première, c'est le manque de respect des horaires la plupart du temps. Déjà, c'est une grosse chose pour un Européen. Moi, j'y travaillais autrefois dans les affaires et tout. Quand quelqu'un avait un quart d'heure de retard, je ne travaillais jamais avec. Je disais quelqu'un qui ne respecte pas l'heure et quelqu'un qui ne se respecte pas. Et moi, je pense que les gens qui ne respectent pas l'heure doivent quand même avoir un peu de mal à respecter Dieu parfois. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc déjà, une première chose, c'est l'horaire. La deuxième chose, souvent, c'est que... Alors, on parle des Africains. Bon, ne noyons pas les Africains parce que finalement, quels que soient les... On travaille avec des églises cambodgiennes ou Cambodgou en France ou les Antillais et tout, c'est pareil. C'est que beaucoup essayent de reproduire en France ce qu'ils ont quitté dans leur pays. Donc, quand un Français va dans une église, par exemple, antillaise ou congolaise, et qu'il entend tout un culte en Lingala ou en Créole ou en Khmer pour les Cambodgiens, s'il n'y a pas de traduction, ça pose un problème, il ne va pas rester. Et ça, on essaye à expliquer aux serviteurs de Dieu d'autres pays, quand c'est leur cas, qu'on ne peut pas amener d'Européens, quand ils disent Français, c'est pas le problème des Français que les Français sont plus durs que d'autres, mais qu'un Allemand, un Suisse, un Belge ou un Français, dans une église où on ne parle que sa langue naturelle nationale, à moins d'avoir le don des langues comme dit l'apôtre Paul, on a peu de chances de comprendre. Donc, ça les fait partir. Et puis, la troisième chose, c'est le nombre de décibels dans l'église de bruit. La sono. La sono. Je vais devoir aller bientôt dans une église où je suis invité, j'ai peur de ne pas pouvoir rester pendant la louange. Parce qu'il y a une sono tellement forte que même médicalement, personne ne devrait écouter ce genre de sono. Parce qu'on sait que la sono ne devrait jamais dépasser 90 décibels, pour des raisons médicales. Or, j'ai vu des églises qui dépassent largement les 110 décibels. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un réacteur d'avion au décollage. Et donc, peut-être que d'autres frères et sœurs de différents pays ont des oreilles qui ont été faites avec des filtres spéciaux, mais pour les Européens, c'est un gros problème. Et donc, les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre, j'espère que vous notez. Donc, la première des choses, l'apôtre a parlé de l'heure. Deuxième chose, c'est de ne pas essayer de reproduire ce que vous avez laissé. Parce que si vous étiez pasteur au Congo, c'est bien normal qu'il y ait des milliers de Congolais en Europe. Mais si on se retrouve ici en France, c'est pour impacter les Français. Alors, donc, ce n'est pas normal que l'on soit encore une fois de plus entre nous. Et puis, troisième chose. Oui, c'est bien sûr. Parce que ça, c'est, on va dire que j'en veux aux églises africaines et ce n'est surtout pas le cas. Vraiment. C'est bien répondu. On va essayer de revenir sur ce dont j'ai parlé, l'emplacement des différents ministères. Le rôle d'un évangéliste, c'est quoi en fait ? Est-ce qu'un évangéliste a le droit d'avoir une église ? Ou de diriger une église ? Alors déjà, le mot droit, je l'enlève systématiquement. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années. J'ai lu une statistique du ministère de l'Intérieur français qui disait qu'en France, il s'ouvre une église évangélique tous les douze jours. Mais le problème, c'est qu'il s'enferme autant. Et donc, au niveau des autorités françaises, on nous prend un petit peu pour des gens... Bon, je ne dirais pas le mot que j'aurais employé hors caméra, mais bon, des gens assez étranges. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup ne sont pas à la place que Dieu veut, à laquelle il veut qu'il soit. C'est-à-dire ? J'ai eu dans un autre pays, parce que ça, le problème, il n'est pas chez nous. J'ai eu dans un autre pays, il y a peu, un serviteur de Dieu qui était pasteur, qui avait été reconnu pasteur. Et quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit, j'étais pasteur de deux églises et les églises sont mortes. Et en discutant avec lui, au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'il n'avait pas du tout un appel pastoral, mais un appel d'évangéliste. Et on verra tout à l'heure que c'est complètement différent. Il a accepté d'écouter, on a discuté avec sa fédération, ils lui ont retiré la charge pastorale pour le remettre évangéliste. Depuis, il s'épanouit dans son ministère, il fait un travail formidable. Donc un évangéliste ne peut pas rester sur place ? Si, s'il fait son ministère d'évangéliste, c'est sur place. Mais si un évangéliste s'est fait pour aller vers les païens, un pasteur s'est fait pour aller vers les chrétiens et accompagner les chrétiens. Donc ce sont déjà... Après 30 ans de ministère, j'ai connu très très peu de serviteurs de Dieu qui ont pu passer d'un ministère à l'autre en réussissant. D'évangéliste à pasteur ou de pasteur à évangéliste, il y en a très peu qui ont réussi. Parce que c'est vraiment un appel complètement différent. Mais là, ce que vous êtes en train de nous apprendre, beaucoup de gens ne savent pas forcément. Le pasteur sert à quoi ? L'évangéliste sert à quoi ? C'est déjà une chose. Quand on a quelqu'un qui dirige une église, on l'appelle pasteur, quoi. Oui, alors ça... Et chez les fidèles... Oui, ça c'est le mot que j'emploie quand je rencontre des milieux non chrétiens et que je veux me définir, je dis pasteur. Parce qu'au moins, pasteur, ça fait normal. Mais c'est vrai que dès qu'on dit qu'on est évangéliste ou quoi que ce soit, ça fait tout de suite secte. Puisque même nos assemblées évangéliques en France ne sont pas reconnues comme des églises. On est reconnus comme des mouvements et non pas comme des églises. Seules les églises historiques sont reconnues comme églises. Nous, nous sommes officiellement des mouvements. Alors, être un mouvement, c'est bien. Le tout, c'est de ne pas venir à un monument, parce qu'on ne peut plus le bouger. Mais disons que c'est le problème qu'on a en France. Et justement, pourquoi les gens ne sont pas dans leur ministère la plupart du temps ? Parce qu'ils ne sont pas entourés à discerner dans quel ministère ils sont. Et on dit pasteur, et je me rappelle de quelqu'un qui disait un jour, dans les églises, je vois des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs, et des pasteurs avec des membres. Mais la Bible nous dit qu'il y a cinq ministères d'annonce de la parole qui sont différents et complémentaires. Et du fait que les personnes ne sont pas dans leur ministère, alors pour beaucoup, il y en a aussi beaucoup qui le sont pour la gloire de Dieu, mais ça empêche aussi un travail en équipe. Parce que, pasteur, je suis pasteur, je dis toujours, ce n'est pas parce que je porte une cravate que je suis pasteur. Donc, il faut que chacun arrive à redécouvrir la place dans laquelle il est. Et pour ça, la Bible est claire, celui qui ne s'entoure pas d'un nombreux conseiller mourra. Et donc, on ne crée pas une œuvre, on ne se met pas pasteur de l'œuvre qu'on a créée. Sauf cas exceptionnel. Ça peut arriver aussi, il ne faut pas généraliser. Mais en général, quelqu'un qui crée une œuvre, théoriquement, devient rarement le pasteur local de l'œuvre qu'il a créée. Très intéressant. Et lorsque vous dites que l'évangéliste est là pour aller vers les païens, alors expliquez-nous un petit peu comment il doit... J'aimerais reprendre ce que dit la parole de Dieu dans la lettre aux Éphésiens. Paul est très clair, Éphésiens 4, et la parole de Dieu, il n'y a aucun hasard. Le hasard n'existe pas. Comme disait quelqu'un, le hasard, c'est la signature de Dieu quand il veut passer incognito. Donc, Paul dit, il a donné les uns, que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et si c'est dans cet ordre-là, ce n'est pas un hasard. On voit d'abord l'apôtre. L'apôtre, c'est quelqu'un, c'est un ministère qui est difficilement apprécié, l'apôtre, quand l'apôtre fait exactement son ministère, parce que ça veut dire qu'il a un droit de regard sur les autres. Pas de critique, mais pour accompagner et tout. L'apôtre, il est là pour aider... Dans toute quelle église ? Oui, bien sûr. L'apôtre, il est là pour aider à la création de l'œuvre. Il est là pour entourer. Mais il est là aussi pour accompagner les différents passages, justement, de serviteurs et après, d'aider le serviteur local à gérer son église s'il a besoin. Ça, c'est le rôle de l'apôtre. Ensuite, il envoie, c'est écrit tout tête, des prophètes. Des prophètes qui annoncent. Le Seigneur montre qu'on doit créer une église, par exemple, dans cette ville ou quoi que ce soit. Ça, c'est une prophétie. Mais le prophète, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va créer le mouvement ou l'œuvre. Le prophète donne la vision. Quand la vision a été discernée comme venant de Dieu, là, on fait venir l'évangéliste pour appeler les païens et les amener au Seigneur. Pour que l'œuvre vue par le prophète se crée. Et ensuite seulement, quand l'œuvre se crée, on commence à prier. Bon, je ne développerai pas, ce sera un peu long. Pour que le Seigneur mette un pasteur sur place. Le pasteur, logiquement, selon la parole de Dieu, c'est celui qui doit gérer les fruits du ministère des itinérants ou de ceux qui ont amené la parole. C'est pour ça que je dis qu'un bon évangéliste fait rarement un bon pasteur. Parce qu'un évangéliste, il est appelé pour, je veux dire, des coups forts chez les païens. Et après, le pasteur, il va accompagner les nouveaux convertis, etc. pour en faire des chrétiens. Alors, en plus, on dit pasteur et enseignant. Alors là, le problème, c'est que ce n'est pas très clair. Beaucoup disent qu'un pasteur est obligatoirement un enseignant. Là aussi, ce n'est pas obligatoire. Un évangéliste peut aussi être un enseignant. Disons qu'il y a des ministères qui peuvent se compléter dans les personnes, mais d'autres qui ne peuvent pas. Un bon évangéliste, je le dis encore une fois et je le dis sans crainte, est rarement un bon pasteur. Sauf avec un appel du Seigneur spécial. Donc, un évangéliste, un apôtre, un prophète qui démarre une église, sauf qu'exceptionnel, il faut aller ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut passer de pasteur à évangéliste, évangéliste à prophète, etc. Alors, évangéliste, prophète, docteur, tout ça, apôtre, oui. Pasteur, c'est vraiment un ministère très, très spécial, très local. C'est très différent des autres. Et encore, on peut aussi exercer plusieurs ministères. On n'est pas, je suis apôtre, je ne suis rien d'autre ou quoi que ce soit. Moi, je sais que j'ai été 23 ans apôtre, évangéliste, j'ai été reconnu comme apôtre, mais souvent, je me sens mieux dans le ministère d'évangélisme que d'apôtre. Moi, j'aime bien aller au fin fond de la brousse pour voir les mécrans à convertir. Mais on peut être appelé, toujours le même problème, c'est qu'on peut être appelé à condition d'être accompagné dans l'appel qu'on reçoit. C'est souvent le gros problème. C'est souvent le gros problème. Beaucoup marchent par une vision qu'ils disent avoir reçu du Seigneur. Ça peut être faux, mais en même temps, tous ces transferts d'un ministère ou ces ministères et tout ne peuvent jamais s'acquérir si on n'est pas entouré d'une équipe spirituelle pour prier. Ça, c'est très important. Est-ce qu'une femme peut devenir apôtre ? Dans la parole de Dieu, on n'en voit pas. Dans la parole de Dieu, il n'est pas spécifié qu'il y ait eu des femmes apôtres. Il peut être pasteur, évangéliste. On en voit prophétesse. Les filles du diacre Philippe, par exemple, étaient prophétesses. On en voit qu'ils sont... Alors, le mot n'est pas forcément toujours marqué, mais on voit par exemple la femme canadienne à qui Jésus demande de l'eau, on voit qu'elle devient évangéliste puisqu'elle va prêcher la parole à ses... à ses compatriotes et que beaucoup de gens se convertissent. On voit... Oui, le... Alors, là aussi, discuter du ministère des femmes, il y a aussi un gros problème au niveau des cultures. Il y a aussi un niveau des cultures. Il y a des cultures où c'est totalement admis, il y a des cultures où c'est totalement interdit. Voilà. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? La parole de Dieu n'est pas opposée à ça. Donc, la femme a le droit de prêcher. Bien sûr. Bien sûr. On voit par exemple, l'apôtre Paul, quand il parle de Phébé, il y a une diachonesse qui s'appelle Phébé, on voit que Paul conseille aux chrétiens d'aller voir Phébé. Donc, Paul, qu'on dit... Ah, qu'il dit quelque part que la femme se teste dans l'Église, là, il faudra en parler aussi. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que ce verset-là... Alors que la femme se teste dans l'Église... C'est qu'il coule beaucoup d'angles. D'abord, on a un problème dans nos Bibles, c'est qu'elles sont en français la plupart du temps, ou en Lingala. Bon, j'ai aussi une Bible en Lingala ou en créole. Et que souvent, la traduction, nos traductions à nous, si on reprend par rapport au grec ou à l'hébreu dans l'Ancien Testament, il y a des fois des divergences très très fortes dans les traductions. La vraie version dit quoi ? Pardon ? La vraie version dit quoi ? D'abord, que la femme écoute, et que la femme... Alors, que la femme prêche souvent avec l'accompagnement d'hommes ou quoi que ce soit. Qui entoure. Mais je vois des églises, par exemple, qui interdisent à la femme de prêcher dans l'Église. Par contre, pour l'école du dimanche, pour les enfants, ils mettent des femmes comme menitrices. Ben, c'est des futurs hommes. C'est bien. Je dis comme vous. Mais beaucoup d'églises n'ont pas compris ça. Et je dis, ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des femmes pour enseigner à des enfants qu'ils vont devenir des hommes. Par contre, ils refusent aux femmes de prêcher dans l'Église. Ça fait partie des choses qui m'étonnent souvent. Et quand on pose la question, j'avoue que souvent, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Moi, personnellement, je le dis... C'est de l'ignorance, vous pensez ? Oui. Moi, je le dis personnellement, je sais que ça en choque beaucoup. Je n'ai pas un père spirituel, j'ai une mère spirituelle. Et ma mère spirituelle a créé des églises dans des dizaines de pays du monde. Elle voyage encore beaucoup. Il y a des personnes qui disent, ceux qui sont contre, évidemment, que la femme prêche, disent que toutes les personnes qui ont été converties par le biais d'une femme qui leur a prêché, iront en enfer. Parce que, comme la femme n'a pas le droit de prêcher, donc personne ne peut recevoir Jésus par le biais de la femme. On les oublie peut-être que Christ aîné... Qui sont-ils pour dire que les gens iront en enfer ? Qui sont-ils pour se permettre ça ? Moi, je ne dirais jamais qu'ils iront en enfer. Le seul verset où l'apôtre Paul cite... Oui, mais Paul n'a pas dit que la femme se taise, c'est sans ça que les gens qui l'écoutent iront en enfer. Ça, j'avoue qu'on n'appellerait ça en grec qu'un apocryphe. Voilà. Alors, dans ce même verset, on a encore un gros souci. C'est que, juste au-dessus, il dit que la femme soit modeste. Alors, il dit que la femme se taise. Il faut d'abord voir le contexte juif et voir souvent ce qui se passe dans une synagogue. En général, dans une synagogue, les hommes sont au rez-de-chaussée, ils font leurs prières, les pratiques et tout. Et souvent, à l'étage, il y a les femmes. Mais les femmes, souvent, ne sont pas dans la prière à l'étage. Elles discutent. Mais elles peuvent discuter chiffon, elles peuvent discuter commerce ou quoi que ce soit. Donc, ça fait partie des choses pour lesquelles l'apôtre Paul a dit que les femmes se taise, parce que d'abord, il n'a sûrement pas dit dans l'Église, ça m'étonnerait, mais que les femmes se taise et écoutent la parole qui était lue par les hommes en bas au rez-de-chaussée. La parole dans le judaïsme, les... Alors, maintenant, il y a des courants, même juifs, qui reconnaissent que des femmes peuvent être rabbins, des courants qui sont minoritaires, mais maintenant, même dans le judaïsme, il y a des femmes qui sont rabbins. C'est très mal vu par le judaïsme orthodoxe, mais ça existe aussi. Donc, ce n'est pas du tout mauvais. Tous ceux qui ont reçu Jésus par le biais d'une femme, ils ne vont pas aller en enfer. Non. Le seul problème que je vois souvent, c'est que, justement, beaucoup d'Églises, de mouvements ayant empêché les femmes de devenir servantes de Dieu, je veux dire, il y a comme une sorte de... presque une revanche de femmes qui rentrent dans le ministère et qui essayent quasiment presque, même inconsciemment, de récupérer la place et d'écraser les hommes aussi. Donc, là aussi, il faut un équilibre très... Souvent, j'ai eu l'occasion de parler avec certaines en disant, attention, tu vas peut-être un peu loin quand même. Ce n'est pas tais-toi, mais je pense à un auteur célèbre chrétien et tout, une femme très connue, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois en disant, fais attention. C'est pas... Il y a un juste milieu, il y a un juste équilibre. N'essaye pas de récupérer la place qu'on t'a volée pendant des années. Mais bon, je n'ai... Là aussi, il y a un mouvement d'Église qui a discuté pendant plusieurs années en synode sur le ministère de la femme et la décision finale au niveau national, ça a été le ministère de la femme est possible à condition qu'il soit accompagné par celui d'un homme. Ça permet, ça veut tout dire et... Et donc, tout à l'heure, j'ai parlé dans le même verset, on est en train de dire à la femme qu'il ne faut pas qu'elle mette les bijoux, tout ça, qu'elle soit très modeste. Il faut... Il y a deux... Il y a pour les bijoux, les bijoux ou d'autres sortes, de toute façon, comme... Faire quelque chose, c'est bien, faire quelque chose avec excès, c'est trop. Bon, c'est vrai que parfois, on a vu dans certaines assemblées, des femmes qui sont couvertes de bijoux, on sent que c'est un peu pour faire remarquer qu'elles ont des beaux bijoux, quoi. Donc, c'est... Là, dans ce cas-là, c'est mauvais. Mais un minimum de... Ce qui est assez intéressant, c'est pareil, on me dira que c'était avant Jésus, les femmes israélites avaient beaucoup de bijoux. Et si même on regarde dans le... On nous dit que c'était des prostituées qui portaient des bijoux, à l'époque. On voit que quand les israélites font de le vaudor, quand ils sont dans le désert, non seulement les femmes donnent leurs bijoux, mais les hommes aussi. C'est assez intéressant. Bon, ce qui ne veut pas dire que les hommes doivent aussi se faire comme des femmes, ça a été dit par l'apôtre Paul, mais en même temps, avoir des bijoux, si ce n'est pas dans un but de se faire remarquer, dans un but d'excès, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir. Alors, est-ce que ce n'est pas peut-être ceux qui le font peut-être par ignorance, ce n'est pas parce que ils amènent leurs coutumes, en fait, dans l'église ? Il y a ça aussi, c'est vrai. Je vois dans certains pays d'Afrique où les femmes, pour montrer qu'on est... Elles n'ont rien à dire. Il y a des tribus en Afrique où la femme n'a le droit de rien dire. C'est un autre problème. Moi, j'ai pensé aux bijoux où il y a des tribus où, pour que le mari prouve que sa femme est... Enfin, qu'il peut bien, bien, j'irais, entretenir sa femme, elles sont couvertes de bijoux, elles ont même des lunettes en or massif, et devant les yeux, il y a des barreaux en or massif, alors qu'il n'y a pas de verre. C'est pour montrer que le mari est capable de bien nourrir sa femme et de bien entretenir sa femme financièrement. Là, ce sont des excès, quoi. Mais bon, dans l'église, on n'a pas tout à fait ces excès-là, mais parfois, c'est vrai que certaines personnes pourraient s'abstenir de certains bijoux qui sont un peu trop voyants, quoi. Donc, on peut en mettre, mais sans excès. Sans excès. Vraiment. Peut-on changer de parent spirituel ? Ça, c'est difficile, ça. Bon, il y a déjà une première chose, si les parents spirituels, père ou mère spirituel, commencent à dévier par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire non seulement on peut en changer, mais il vaut mieux en changer. Mais il y a un verset auquel je pense qui dit, quand tu te sépares de ton église, sépare-toi d'un plein accord et dans la prière. Donc, s'il n'y a pas, j'ai dit, de contre-indications spirituelles et si le Seigneur montre que pour une raison ou pour une autre, on doit se détacher du père ou de la mère spirituelle pour différentes raisons, je crois que ça peut se faire à condition que ce soit en accord. Moi, je sais que quand j'ai quitté notre communauté africaine parce que le Seigneur nous emmenait dans un autre ministère, on y est allé et on est parti avec la bénédiction de l'Assemblée et de mes parents spirituels. Maintenant, il est possible d'en changer, je vous dis, à condition de... Et surtout, alors si bien sûr le père spirituel part dans des... j'oserais dire des délires qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. donc là, il vaut mieux quitter rapidement avant d'être soit confondu avec la personne, soit de partir dans les mêmes pensées qu'elle. Et donc, comment devient-on père ou mère spirituel ? Est-ce que n'importe qui déjà peut devenir père ou mère spirituel ? Je crois... Ou il faut avoir un ministère ? Alors, même si ça peut réussir certains, je crois que n'importe qui peut devenir père ou mère spirituel à une condition, c'est d'avoir été un bon enfant spirituel, un bon disciple. On ne devient un maître que si on a été capable d'être disciple. Donc, même si on n'a pas de ministère, on peut devenir mère spirituel, on consacre aussi des gens alors qu'on n'a aucun ministère ? Déjà, si on devient... si on est un père spirituel, ça donne déjà un ministère, même si ce n'est pas un des cinq ministères de la parole. Mais, oui, on peut... Moi, j'ai connu des gens qui n'étaient pas du tout chrétiens, qui étaient, j'oserais presque dire, des parents spirituels formidables, qui étaient capables d'accompagner, de faire grandir, de faire avancer quelqu'un. Mais, je dis toujours, quand on a... et je ne suis pas le seul à le dire, quand on arrivera là-haut, est-ce que le Seigneur va nous demander notre titre avec notre carte de ministère ? J'étais avec quelqu'un il y a quelque temps qui m'appelait frère. Et des gens ont été choqués, c'est pas ton frère, c'est un apôtre. J'ai dit, mais je suis son frère avant d'être un apôtre. En Christ, je suis son frère, je ne suis pas son apôtre. Donc, ce mot ministère, il faut aussi... On n'est pas plus grand parce qu'on a un titre devant ça, devant le... sur la carte de visite ou quoi que ce soit. Sur notre carte de visite à nous, il n'y a aucun titre. Il y a notre nom, notre prénom, nos coordonnées et tout, mais il n'y a aucun titre. Non. Et c'est pas pour ça que le Seigneur nous bénit. Mais on peut, on peut, oui, devenir un bon... Mais si on est dans l'esprit de Dieu, on peut devenir un bon père spirituel ou mère spirituelle si on a été un bon disciple. Et c'est... Beaucoup de gens, c'est leur problème actuellement, ils ne sont pas capables d'être de bons disciples. Moi, quand j'ai appris à conduire, j'avais un moniteur d'autorécole et si je n'avais pas eu un bon moniteur, je serais incapable de conduire et je n'aurais pas le permis. Je sais conduire, enfin, j'essaye de savoir conduire parce que j'ai quelqu'un qui m'a enseigné comment conduisait. Avant d'être professeur, il faut avoir été élève. Et ceux qui n'acceptent pas, justement, d'être dirigé, enseigné, aujourd'hui, il y a des personnes qui sortent des églises parce qu'il s'est disputé avec son pasteur et il dit, bon, moi, je m'en vais, je vais faire mon église à moi. Et ce genre de personnes, est-ce qu'ils sont permis à faire ce qu'ils font ou bien vous avez essayé de... On a un gros problème dans le monde, alors dans le monde planétaire, c'est qu'il y a à peu près plus de 6 000 appellations d'églises différentes. La plupart sont des églises qui ont été créées par des gens qui se sont disputés avec leurs responsables. Et quand on voit comment ils font fonctionner leurs mouvements, souvent, c'est exactement la même chose. Mais simplement, c'est deux mouvements différents parce qu'il y a une question de dispute. Je l'ai dit tout à l'heure, la Bible est claire. Ne te sépare de ton assemblée que d'un commun accord. On ne peut pas être d'accord. On peut penser... Combien j'ai reçu de coups de téléphone de chrétiens qui me disaient qu'ils avaient un mauvais pasteur. Ça, c'est... Comme disait un pasteur, c'est j'ai été baudit des millions de fois dans ma vie seulement par mes chrétiens. Bon, on peut penser... Si on pense que le pasteur est mauvais, que nous, on a raison, la seule chose à faire, c'est de prier pour que le pasteur change. Mais ce n'est pas parce qu'on va s'en aller de l'église que le pasteur va devenir bon ou mauvais. Comme on dit aussi, si tu cherches une église parfaite, ne rentre pas dedans parce qu'elle deviendra imparfaite. Donc, toutes ces personnes qui lancent et beaucoup, beaucoup lancent des mouvements... Moi, je sais que j'ai vu des rencontres, je pense à deux fédérations d'églises qui se sont réunies il y a une dizaine d'années. On m'a demandé si j'étais d'accord avec ça. J'ai dit non, parce que vous êtes quittés dans une division. Vous n'avez pas réglé les problèmes et vous voulez vous remettre ensemble à travailler. J'ai dit, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Et ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas quitter sur un désaccord. On ne peut pas quitter sur un désaccord. Aujourd'hui, nous avons justement, partons de là, des personnes justement qui veulent faire des assemblées mais ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Moi, j'ai été choqué dernièrement de voir un évangéliste où on parlait d'un verset de la Bible et le pasteur a cité le contraire et il était en train de dire Amen. Ah oui. Mais comment est-ce que c'est possible d'être consacré évangéliste, je ne sais pas, prophète et autres et on ne connaît même pas le béabat de la Bible ? Le problème, je veux dire, il faudrait poser la question à ceux qui les ordonnent ou qui les reconnaissent ou quoi que ce soit. Donc la faute est de ceux qui les ordonnent. On ne peut être connu, on ne peut être connu à avoir un titre ou quoi que ce soit que si des gens disent il est ceci, il est cela. Quelqu'un qui est médecin, qui a un doctorat en médecine qui est médecin généraliste, s'il est médecin, c'est parce qu'il a été reconnu médecin pour avoir passé une thèse après une faculté, etc. Mais pourquoi le souci, mais pourquoi ces médecines se passent dans l'Église ? Alors que si dans le monde on respecte les choses, pourquoi dans l'Église on ne respecte pas ? Parce que l'Église souvent dit, beaucoup de serviteurs disent que c'est le Saint-Esprit qui leur... Le Saint-Esprit, on lui met toujours une capacité à faire des choses qui est totalement incroyable. Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé, je fais quelque chose. Nous, ça fait maintenant une fois avec ma femme une trentaine d'années qu'on est dans le ministère. Pour faire quelque chose dans la volonté de Dieu, on prend quatre points précis. Tant qu'on n'a pas les quatre points, on ne commence pas quelque chose. D'abord, la conviction, justement que l'Esprit nous parle pour faire ceci, cela. Un, on a la conviction. Deux, on vérifie si c'est conforme à la parole de Dieu. Si, par exemple, Dieu dit, va évangéliser au Congo, je sais qu'aller évangéliser toutes les nations faites d'ici peut s'émarquer. Trois, on demande à ce qu'il y ait une confirmation par des personnes qui ne sont pas au courant, qui disent, tiens, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu vas aller évangéliser quelque part en Afrique ou quoi que ce soit. Et quatrièmement, qu'il y ait le contexte, soit un appel à l'évangéliser sur place et qu'il y ait aussi les moyens. C'est ça. Beaucoup créent des églises, au bout de six mois, ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Ce qui veut dire que ou leur Dieu est pauvre ou alors Dieu ne les appelait pas à créer une église. Parce que c'est sûr que si on crée une église et qu'on prend une salle, il faut la payer. Donc, nous, si on n'a pas la conviction, la confirmation biblique, la confirmation par l'extérieur et le contexte ou quoi que ce soit, on ne commence pas quelque chose. Même si c'est pour un voyage, quoi que ce soit. Vraiment. On est déjà arrivé à la fin et pour la dernière question concernant les chocs des cultures dans nos assemblées. Quand on arrive dans une église, on sait que c'est une église. En principe, si dans mon quartier, j'ai une église évangélique et que je n'ai peut-être pas eu le temps d'aller dans mon église, je peux aller prier là-bas. Mais je ne sais pas. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si je me dis que je ne peux pas y arriver parce que je vais arriver peut-être en retard et je ne pourrais pas entrer dans l'église évangélique qui est à côté parce que je ne connais pas ni l'état d'âme ni quoi que ce soit de cet homme de Dieu et peut-être aussi parce que là-bas, il y a des exigences que moi, peut-être, je n'adhère pas à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là ? On y va quand même parce que c'est une église évangélique ou bien on préfère s'abstenir parce que ce n'est pas conforme à ce qu'on nous enseigne ? Si c'est vraiment une église évangélique et si on est dans une église évangélique, théoriquement, ça devrait être conforme mais en grande partie, la parole de Dieu devrait être enseignée de la même manière. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des manières de faire qui ne sont pas... Alors, justement, le mot conforme, déjà, moi, je vais l'enlever, qui ne sont pas forcément avec ce qu'on nous enseigne. Mais est-ce que ce qu'on nous enseigne est vraiment conforme ? C'est la question qu'on pourrait se poser. on ne nous interdit pas de porter des pantalons, on ne nous interdit pas de se maquiller, on ne nous oblige pas à se voiler. Je suis enseignée comme ça. Alors, si je dois aller ailleurs et qu'on me dit non, ici, pas de pantalon, ici, pas de scie, ici, il faut se voiler. Je fais quoi ? Je fais ce qu'il demande. C'est-à-dire que si on vous impose ce genre de choses et que vous le faites pas, on ne va pas vous laisser rentrer dans l'église. Donc, le problème va être résolu. Et vous serez obligés d'aller ailleurs ou vous laisserez pas rentrer. Ce n'est pas vous qui refuserez parce que c'est qu'on vous laissera pas rentrer. Mais est-ce que la parole de Dieu concrètement dit quoi par rapport à ça ? La parole de Dieu... Quelqu'un disait un jour la Bible, c'est l'arme la plus dangereuse dans la main des chrétiens. On prend des versets et c'est aussi pour ça qu'il y a de nombreuses appellations d'églises parce que beaucoup prennent leurs versets et font d'un mouvement par rapport à un verset. Il y a quelque temps, j'ai participé à un séminaire, il y avait des serviteurs de Dieu d'une vingtaine de pays et justement, ils utilisaient un verset pour dire que c'était une parole prophétique. Et moi, j'ai démonté le contraire, j'ai pris le texte entier et vous verrez que ce n'est pas une parole prophétique, c'est une explication de ce que des gens sont en train de vivre sur le moment. Ah ben oui, c'est vrai finalement, on avait lu un verset mais on n'avait pas lu le chapitre entier. Vous voyez ? Donc, au contraire, un serviteur de Dieu que je connaissais bien disait toujours aller dans les autres églises c'est ranimer la flamme du Saint-Esprit qui est en nous. Même s'il y a des choses qui nous étonnent, si c'est une église qui prêche le Père, le Fils, Jésus, mort, ressuscité, Fils de Dieu qui nous a envoyé l'Esprit et tout ça, même s'ils ont des manières de faire différente. Vous savez, quand Jésus dit que le seul péché qui ne sera pas pardonné c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, il faut lire ce qui est avant. Jésus dit ça au moment où on l'accuse d'avoir chassé les démons par Belzébule. Parce que Jésus avait une pratique spirituelle visiblement que ceux qui l'ont jugé n'avaient pas. Mais le blasphème, c'est quoi ? Pardon ? Le blasphème ? C'est de renier quelque chose que Dieu fait. De dire ça, c'est pas de... Et c'est pour ça que quand un chrétien dit attention, cette église n'est pas de Dieu par exemple parce qu'ils ne font pas ceci, cela, faisons attention. Parce que si c'est vraiment Dieu qui a suscité cette église avec des manières peut-être de faire un peu différentes, si on ose juger la volonté de Dieu, il risque d'y avoir des problèmes quand le Seigneur va régler, j'oserais dire vulgairement, va régler la facture. Faisons attention à ça. Moi, je ne me permets pas jamais, quel que soit ce que je... Si la parole de Dieu est enseignée avec des manières de faire différentes du moment que c'est la parole de Dieu, je ne me permettrais pas de dire ça, c'est une église du diable parce qu'il y a trop de sous-nous dans l'église ou parce que le pasteur fait ça ou parce que c'est une femme qui prêche, je l'ai entendu aussi, ça, ça ne vient pas de Dieu, c'est une femme qui prêche. Ça, je dis, le jour où le Seigneur demandera des comptes, il y aura certaines factures qui seront peut-être lourdes à porter. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin. Le mot de la fin sur le ministère j'ai appris dans le travail, dans le travail technique, l'organisation rationnelle du travail. Chaque chose a sa place, une place pour chaque chose. Pour l'organisation de l'église du Seigneur, c'est pareil, chacun a sa place et une place pour chacun. Chacun a sa place, tout le monde a une place à condition d'être appelé et d'être à la place que Dieu veut. Et l'église grandira au lieu de stagner comme elle stagne dans beaucoup d'endroits malheureusement. Vraiment, voilà, alors ici, nous avons à faire un très bon professeur, un apôt, qui est là et qui nous enseigne certaines choses que vous ne connaissez peut-être pas et que vous entendez pour la toute première fois. Alors, essayez de vous remettre en question, de prier Dieu et si vous avez besoin de ses conseils, pourquoi pas, son numéro de téléphone est affiché et son mail au bas de votre écran. N'hésitez pas à l'appeler parce qu'on ne connaît pas tout, on connaît les choses à moitié et c'est vrai qu'il faut parfois se connaître et quand on se connaît, on sait que oui, ma limite est là. Et quand vous connaissez que votre limite est là et que quelqu'un d'autre connaît plus que vous et peut vous aider, n'hésitez pas à faire la demande de l'aide. C'est tout à fait normal. Voilà, alors je vous dis merci, continuez à suivre Kazar et ma télévision, merci à mon équipe technique, merci Alex, merci au prophète Nathan Bali, merci au visionnaire Blaise Madzandi et merci à votre épouse de nous avoir assisté et de manger Geneviève Bernada et merci à vous de rester toujours branché sur Kazarima. Nous étions ici aussi avec l'apôtre Walo Moutsenga ici sur Paris, donc nous saluons l'église Pénienne. A très bientôt, bye, bye. Et vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ne consiste pas en des discours persuasifs mais en la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit au Père des miracles. Nous nous retrouvons tous les jeudis et tous les dimanches de ce mois de novembre aux 7 rues Ampère 91-240-Uni. Pérasse Paris vous invite, rendez-vous à ne pas manquer, Jésus-Christ sera au monde. La louange brise les chaînes. Viens faire asseoir l'atmosphère de ton miracle dans l'adoration, l'adoration. Tous les jeudis et dimanches du mois de novembre nous t'invitons dans la meillasse. Viens prendre ton miracle, viens prendre ton miracle. Viens, 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 mon frère, viens, 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur.